Camarades, salut ! Nous nous dirigeons tout droit vers l'assaut final, j'allais dire l'assaut de la dignité, du lundi 16 octobre 2023. Nous serons à Caloum pour marcher et demander la libération de Guinée-Matin. Ça fait deux mois maintenant que Guinée-Matin ne s'ouvre pas sur le territoire guinéen, donc il faut que ça s'arrête. La liberté de la presse, elle est non négociable. Nous sommes un grand espoir pour la presse guinéenne, mais aussi pour la presse de la sous-région. Beaucoup de pays africains se réfèrent aujourd'hui à la Guinée pour dire que là-bas, au moins, la presse est plus ou moins indépendante. Même au Sénégal voisin ici, vous entendez qu'il y a des journalistes en prison. Donc si nous sommes sur cette bonne dynamique, il faut qu'on se batte pour ne pas permettre à un cadre comme Ousmane Gawa Diallo de piétiner la presse, de bafouiller notre dignité. Comme vous le constatez, tout est prêt. Tout est prêt. Nous vous avons montré quelques échantillons. Vous voyez des pancartes. Il y en aura beaucoup, mais c'est des échantillons. Vous voyez des t-shirts, des casquettes. Et vous avez vu les banderoles derrière nous qui véhiculent des messages de valeur comme l'un des principes sacrés du SPPG selon lequel la liberté de la presse est non négociable. Vous avez aussi Ousmane Gawal qui a été déclarée il y a quelques mois et demi de la presse. Nous avons réactivé ce statut. Puisque heureusement, on n'avait pas levé cette étiquette. Puisque c'est toujours lui, il ne se fatigue pas, on a réactivé. Ce jour-là, nous allons prouver à Gawal que le syndicat qui pilote ce mouvement s'inspire de l'histoire du pays. On l'a dit hier à la Bourse du Travail, la lutte pour l'indépendance de la Guinée a commencé d'abord par le mouvement syndical. Ensuite, il y a eu la naissance de la classe politique. Donc nous, nous sommes syndicalistes. Gawal est un politique qui ne peut pas nous effrayer. Il faut qu'il le comprenne. Il va libérer Guinée matin. Sinon, après l'assaut de la dignité acte 1, en déclarant l'acte 2, nous allons immédiatement demander son départ. Pour ne pas qu'on en arrive là, il faut qu'il se ressaisisse. Il faut qu'il revienne sur terre. Comme ça, on s'occupe uniquement de Gawal Diallo. On n'aura pas d'effort à disperser. C'est lui qui a fermé Guinée matin. On braque les caméras sur lui, nos projecteurs sur lui. On lui demande de libérer. C'est tout ce qu'on lui demande. Pas autre chose. On ne demande pas de faveur de la part de qui que ce soit. C'est un droit. En matière de lutte pour les valeurs, les droits ne se négocient pas. Donc, je vais vous décliner tout à l'heure le programme détaillé de la journée du lundi. Vous avez le programme ci, après. 8h30, 9h00, c'est la mise en place du dispositif d'enregistrement des manifestants par la commission d'organisation. Nous avons prévu un registre d'honneur. C'est comme ça que nous l'avons appelé. Il faut qu'on laisse des traces. Chacun de nous doit poser un acte en partant manifester pour défendre chèrement la liberté de la presse. Il faut que l'histoire retienne que chacun de nous a joué un rôle. Et tout sera archivé au SPPG. Parce que, de nos jours, il y a beaucoup de débats. Chacun se tape la poitrine. J'ai défendu la liberté de la presse. Vous avez même écouté Ousmane Gawal déjà l'autre fois, à Djoma. Il dit qu'il a lutté pour la liberté de la presse depuis quel temps ? Les années 90. Alors que nous sommes au courant. Nous savons ceux qui ont mené une lutte pour la liberté de la presse et côté gouvernants, et côté opposants, et côté presse. Ousmane Gawal n'a pas son nom dedans. Il était un agent de sécurité à l'époque. Il veut se donner une place comme si à l'époque, il occupait un haut rang d'acteurs politiques. Pendant que les réunions se tenaient dans les salles, là où on discute de la liberté de la presse, lui, il gardait les leaders à la porte. Comment est-ce qu'il peut dire « J'ai joué un rôle ». Il se moque de qui ? Il n'a joué aucun rôle pour la liberté de la presse. C'est ça la vérité. Donc nous, dès maintenant, d'ailleurs on l'avait fait pour la marche qu'on a organisée pour l'ancien camarade, le registre existe, là où tous les manifestants se sont inscrits. Vous mettez votre nom, le nom de votre média, vous signez. Personne ne va mentir dans ce pays. Un jour pour dire que quand on verra les choses, on change. Ah, nous on était là à nous battre pour la liberté de la presse. Le registre est là, on garde. Donc ça c'est un élément important. 9h00, 10h15, vous avez inscription des manifestants dans le registre d'honneur. Comme si on disait à l'école le tableau d'honneur là où on met les noms des meilleurs élèves. Nous avons un registre d'honneur là où on met les noms des journalistes dignes de ce nom. Parce que la déontologie dit clairement que tout journaliste digne de ce nom s'engage à défendre chèrement la liberté de la presse. Donc si tu ne défends pas la liberté de la presse, toi tu n'es pas digne d'un journaliste. Mieux vaut rendre le micro. 10h15, 10h30, vous avez consignes de discipline. Avant le départ, on va donner des consignes de discipline. N'insulter personne, n'être touché à aucun objet. Nous on ne sort pas pour casser. On marche dans la discipline. N'empêchez pas les autres de marcher. On va occuper une partie de la voie. Les véhicules vont continuer à passer. C'est pourquoi quand vous remarquez très bien l'endroit qu'on a choisi est entouré des ruelles. Vous avez l'autoroute, vous avez la corniche et puis il y a deux bretelles qui passent des deux côtés. L'espace est au beau milieu. On se regroupe là. Aucun véhicule ne sera empêché de circuler. Ça passe de tous les côtés. Nous on est au milieu. On ne sort pas pour piétiner les droits des uns et des autres pendant que nous sommes en train de demander un droit. Donc venez très massivement mais dans la discipline. à 10h15 c'est le départ des manifestants pour la place Lomakiti c'est en face du siège de la Fegifoot Fédération guinéenne de football. 11h00 arrivée à la place Lomakiti 11h10 12h30 Slogans et déclarations Vous avez quelques slogans qu'on va répéter en coeur et puis chacun de vous peut inventer un slogan on est tous inspirés seulement il ne faudra pas insulter ce qu'on demande Et puis 12h30 13h00 Opération Surprise Il y aura Vous avez vu hier le premier programme qu'on avait décliné on avait dit vendredi 13 Opération Surprise La surprise d'hier c'était ce soutien de taille de la plus grande centrale syndicale du pays à laquelle nous sommes affiliés la CNTG On a eu une rencontre très secrète dans un premier temps là où nous avons beaucoup parlé de la république Les gens ne maîtrisent pas du tout l'histoire de ce pays sinon ils n'allaient pas jouer avec la classe syndicale donc comme le syndicat de la presse Et puis vous avez vu ils ont annoncé officiellement leur soutien et ce matin même les différents représentants de beaucoup d'organisations syndicales m'appelaient pour demander la précision on leur a envoyé ce programme détaillé pour qu'ils sachent à quel moment ils doivent venir quel est le trajet tout est clair Donc à 13h10 c'est la fin de la mobilisation Nous soutenons l'engagement et la détermination de nos amis syndicalistes dont Pendeza est le responsable parce que la lutte pour la liberté de la presse c'est une lutte commune que ce soit un syndicat ou une association de presse ou un simple citoyen on doit se battre pour préserver cette liberté et aujourd'hui cette liberté elle a été acquise avant l'arrivée d'Osmane Gawal en République de Guinée parce qu'il vivait à l'extérieur du pays il a trouvé cela sur place et il ne peut pas venir ici nous imposer sa dictature c'est vrai il a été déclaré comme l'ennemi de la presse et il a prouvé cela qu'il est l'ennemi de la presse sinon après qu'on a déclaré qu'il est l'ennemi de la presse il n'allait pas se permettre de bloquer un site d'internet en l'occurrence Guinée Matin c'est vrai il s'est justifié en disant quoi qu'il n'est pas le responsable de ça maintenant s'il n'est pas le responsable de ça c'est plus simple que ça il est le ministre des postes des télécommunications la RPT relève de lui la Guinée pourquoi il ne demande pas des informations à ce niveau pour savoir ce qui se passe parce que ce sont ces deux entités qui gèrent internet en route de Guinée sinon on ne peut pas comprendre comme quoi un ministre de la République dit qu'il n'est pas responsable de ça et près de deux mois maintenant que le site est bloqué sans qu'il ne bouge à moins qu'il ne contrôle pas ses services et s'il ne contrôle pas ses services vraiment il n'a qu'à quitter et céder la place pour une autre personne donc nous lançons un appel à nos confrères de se mobiliser de rester debout parce que s'ils ne viennent pas ça va être un peu compliqué pour le syndicat aussi c'est un défi pour nous nous reporter si aujourd'hui Guinée matin est fermé il y a combien de pères de famille qui travaillent à Guinée matin qui ont des enfants à la maison il y a eu la rentrée des classes est-ce que ces enfants sont partis à l'école c'est la question qu'on se pose donc aujourd'hui c'est Guinée matin demain ça peut être un autre site on ne le souhaite pas donc battons-nous pour que Guinée matin soit libéré et que la presse guinienne soit libérée c'est vrai qu'en Guinée actuellement il n'y a pas un journaliste en prison mais il y a un site en prison c'est Guinée matin qui est en prison aujourd'hui Guinée matin est en prison parce que le site n'a pas tu ne peux pas ouvrir Guinée matin tu utilises peut-être le site miroir pour accéder au site sinon guinématin.com ce n'est pas accessible donc Guinée matin est en prison l'association de techniciens professionnels audiovisuals de Guinée se lie et directement pour respecter son engagement et nous partons pour la bonne cause on ne va pas se laisser faire et quant à nous aussi on va comme l'a dit le camarade on ne provoque personne on n'insulte personne il faudrait qu'on prenne l'exemple sur nous la toute première fois en Afrique toujours la Guinée qui a servi d'exemple pour donner le temps journée sans presse et là ça va aller et nous sommes tous partants vive à la libération de la presse guinéenne au nom de notre réseau des journalistes nous sommes engagés comme notre nom l'indique nous sommes engagés à suivre le syndicat dans cette démarche pour que la presse de Guinée nous soyons libres il faut qu'on s'engage tous pour que la liberté d'expression voie le jour parce que jusqu'à présent il y a des journalistes on les empêche de parler tout pour que ça voie le jour on doit s'engager de se mobiliser et accompagner le syndicat parce que le syndicat est en train de travailler pour la cause commune donc tous ensemble le lundi sortons exprimons notre ras-le-bol envers ceux qui veulent nous censurer parce que si on commence par Guinée matin on peut arriver dans d'autres et nous tous nous savons nous avons des organes de presse donc défendons notre cause en nom de notre administrateur général Nourou Balde je vous transmets notre message de reconnaissance et depuis que Guinée matin a été bloqué le 15 août 2023 pratiquement c'est la voie du syndicat que nous constatons qui est en train d'être beaucoup plus audible par rapport à toutes les personnes morales et physiques que nous avons démarchées pour débloquer cette situation je voudrais vous rappeler ici que jusqu'à preuve du contraire Guinée matin n'est reproché de rien ni officieusement ni officiellement donc si le site est bloqué il est bloqué pour des raisons que nous ignorons tous jusqu'à ce stade camarades salut 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 camarades salut 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 papa salut salut papa